Des actes concrets pour encourager l'apaisement du climat politique ivoirien, une exigence du Front populaire. A la pratique, sur la table des négociations, un point, celui de la réintégration de 58 cadres de l'opposition. Sur la question des avancées notables, le gouvernement a autorisé la réintégration de 42 d'entre eux. A ce jour, il n'en reste que 16, dont les dossiers sont en cours de traitement. Le FPI a toutefois fait remarquer que cette liste n'était pas exhaustive et demandait au gouvernement de réserver une suite favorable aux autres requêtes. S'agissant des rentes viagères, le gouvernement a annoncé sa ferme volonté à appliquer la loi accordant la rente aux anciens membres du gouvernement, d'institutions, de parlements ayant atteint 55 ans. Une seule condition, suivre les démarches administratives nécessaires à l'entrée en jouissance de leurs droits. Sur le point de la question des détenus, sur les 719 personnes présentées par le FPI, 228 dont 90 militaires ne sont pas connus du fichier spécial d'enquête et d'investigation. Les 491 personnes restantes, dont 150 ont vu leur dossier déjà traité, sont en cours d'étimus en liberté provisoire. Le gouvernement a toutefois tenu à faire une claire distinction entre les personnes inculpées relativement à la période dite crise postélectorale et celles interpellées dans le cadre d'enquêtes relatives aux attaques et autres actions de déstabilisation du pouvoir. S'agissant des exilés, le gouvernement a assuré qu'aucune arrestation ne sera faite contre eux à leur retour. Le FPI, qui a salué les avancées notables observées dans le traitement des différents dossiers par eux soumis au gouvernement, a promis consulter les instances du parti et examiner la demande en vue de la levée du mot d'ordre de boycott des opérations de recensement général. Il a réaffirmé sa disponibilité pour le dialogue et la négociation avec le gouvernement en vue que des solutions complètes soient trouvées au problème du parti. Merci.